... Un mot sur le titre. La période de l'après-deuxième guerre mondiale est une période qui a été l'objet de multiples controverses. Et on peut être surpris que depuis une vingtaine d'années, on n'ait pas mis l'accent sur cette modernité tardive, cette modernité d'une très grande maturité qui accomplit effectivement tous les désirs de l'entre-deux-guerres. Et le paradoxe, c'est que nous avons affaire d'un côté à une production de masse dans les termes d'un productionnisme digne des pires périodes technicistes et en même temps une plastique qui est remarquable et qui pousse sur ce terreau de la production de masse. Alors, est-ce que je suis trop loin du micro ? Alors, pour comprendre cette période des années 50-60, il est absolument indispensable de revenir sur la catastrophe qui a été la Deuxième Guerre mondiale et notamment cette année 1944. On peut dire que la France sort totalement épuisée de la Deuxième Guerre mondiale. Je citerai quelques chiffres qui permettent de comprendre la situation. Il y a 1 800 communes sinistrées, 2 millions d'immeubles qui ont été endommagés. Et parmi ces immeubles, on peut dire que le quart est entièrement détruit, qu'il faut totalement les remplacer. 4 millions de personnes sont sans-abri. Du côté de l'appareil de production, c'est bien pire encore. 60 000 établissements industriels sont sinistrés. 3 000 ponts et ouvrages d'art détruits. 115 gares et 22 000 kilomètres de voies ferrées sont hors d'usage. 80 % des installations portuaires sont également inutilisables. On sait que les destructions se sont produites par vagues successives. En 1940, lors de l'offensive allemande, ce sont essentiellement des destructions qui sont dues aux blindés. Elles se produisent essentiellement dans l'Est et dans le Nord de la France. Les villes qui sont détruites à ce moment, c'est par exemple la ville d'Amiens, dont on voit ici une image, Arras, Beauvais, Boulogne, Calais, Chalons, Dunkerque, Lille, Rouen, Soissons, Vitry-le-François, etc. Ce sont essentiellement des tirs d'artillerie qui les détruisent. En 1941, ce sont des bombardements des alliés sur la France occupée qui détruisent les villes de Brest, de Nantes, du Creusot, de Saint-Etienne. Et en 1944, on assiste à un autre type de bombardement, les bombardements en nappe, qui vont préparer et soutenir le débarquement. Et ceci se produit évidemment en Normandie, dans l'ouest de la France, les portes de l'Atlantique. C'est Royan, Saint-Nazaire, Lorient, Caen, Le Havre. Alors, le gouvernement provisoire du général de Gaulle est formé le 9 septembre 1944. Et très peu, quelques semaines plus tard, le 16 novembre 1944, est créé un ministère de la reconstruction et de l'urbanisme qui est confié à un technocrate du nom de Raoul Dautry, qui avait été l'un des inspirateurs de la loi Loucher, qui avait déjà été confronté à la reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un ministère d'un nouveau type, un ministère extrêmement puissant, à la tête duquel vont se succéder des hommes tels que René Coty, Eugène Claudius Petit, probablement le plus célèbre ministre de la reconstruction, et Pierre Courant. On peut dire que ce ministère, qui est une véritable invention française, une invention technocratique, administrative, va marquer la politique technique française quasiment jusqu'aux années 1970. Il faut aussi ajouter une chose. Lorsqu'on parle des années 45-55, lorsqu'on parle de la reconstruction, il faut avoir en tête que la plupart des outils législatifs ont été forgés pendant l'occupation. Je prendrai simplement un exemple. On sait qu'une loi qui a joué un rôle considérable dans le refaçonnage des villes après 1945, c'est la loi sur le remembrement urbain. Eh bien, elle date du 15 avril 1943. Une autre loi, celle du 15 juin 1943, sera tout simplement intégrée à la législation française sous le nom du fameux Code de l'urbanisme. Alors, je vais maintenant commenter cette première image. Amiens, dont on voit ici les décombres, fait partie de ces villes qui ont été détruites en 1940. C'était une ville de 90 000 habitants en 1939. En 1940, 5 000 immeubles sont détruits. Et un concours est lancé en pleine guerre, un concours d'urbanisme, puisqu'on a déjà l'idée qu'on ne va pas reconstruire la ville à l'identique. Et c'est un grand prix de Rome, Pierre Dufault, qui a vécu quelques années à Amiens, qui va remporter ce concours et qui va établir un plan dont on n'a presque jamais parlé et qui me semble tout à fait typique des innovations qu'a produite la reconstruction. Le plan de Dufault date de 1942. Je voudrais vous montrer simplement cette image qui nous montre l'état du centre. Alors, on a l'impression ici d'une table rase, et je crois qu'on peut employer ce terme, simplement, elle n'est pas produite de la même manière que celle du Havre, par exemple, en 1944. Amiens était une ville fabriquée avec des petits immeubles, des petites maisons, avec des structures en bois. Et c'est, en fait, à la suite d'une attaque terrestre que la ville s'est consumée, littéralement, pendant un mois. Et lorsque, à la fin de l'année 40, les décombres ont été déblayées, on a assisté, en fait, à la disparition totale de ce qui était le centre-ville. Donc, c'est la situation que rencontre Pierre Dufault. Et le plan qu'il va établir ici, en 1942, est un plan que je pourrais qualifier de remarquable, un véritable plan d'urbanisme réalisé par un Grand Prix de Rome, comme s'il existait un savoir, un non-dit, chez les architectes, qui leur permettait de suivre un certain nombre de règles permettant de fabriquer une ville sans véritablement qu'une théorie explicite ne soit exprimée. Alors, en quoi consiste le plan Dufault ? C'est un plan qui est inspiré par un certain nombre d'idées modernes qui appartiennent au milieu, mais pour des raisons que vous allez comprendre tout de suite. La reconstruction d'Amiens a presque immédiatement été qualifiée par les historiens d'une reconstruction passéiste, rétrograde, régionaliste, comme si la fabrication d'une ville ne posait que des questions stylistiques. Je reviens donc à ce plan. Pourquoi avons-nous affaire à un plan extrêmement audacieux ? C'est qu'en raison du très grand nombre de parcelles, et de la petite taille des façades, Amiens avait un réseau villère qui était incroyablement surabondant. La première décision de Dufault, c'est déjà de simplifier les voiries. Il va profiter des destructions pour créer ici des traverses, une traverse nord-sud. Il va aussi améliorer la traversée de la ville ici d'est en ouest. Il va poursuivre la rocade, ici ce qu'on appelle la rocade intérieure à Amiens. Il va créer des zones industrielles. Il va même, en pleine guerre, penser à la préservation des ortillonnages, qui font partie du patrimoine d'Amiens. C'est un plan complet qui va être mis en œuvre et d'une façon, comment dire, tout à fait ordonnée, sans problème. La machine va rouler quasiment toute seule. Alors voici cette reconstruction. De nombreuses personnes visitant Amiens ignorent que la ville a été presque intégralement reconstruite. Lorsqu'on a posé la question à Pierre Dufault de la question du pastiche, puisque c'était le principal reproche qui était fait à cette reconstruction, il a tout simplement répondu qu'on n'avait ni le temps ni l'argent pour faire du pastiche. Et effectivement, si vous excluez l'emploi tout à fait naturel de la brique, vous avez affaire partout à du béton. Et si vous excluez l'ardoise, qui est un signe, comment dire, tout à fait intemporel, on ne comprend pas très bien en quoi cette architecture serait passéiste. Nous avons ici un patrimoine de logement qui est complètement moderne, qui est mis aux normes, en quelque sorte, des besoins de l'après-guerre, qui donne une forme de ville tout à fait plébiscitée par les habitants. Voilà une reconstruction dont on n'a pas parlé, tout simplement parce qu'elle a marché. Je voudrais vous montrer maintenant une des idées majeures de Dufour. Au bon grand prix de Rome, il imagine la ville comme un texte. Cette ville est un territoire signifiant. Il a bien compris qu'il fallait procéder d'une manière, comment dire, un peu volontariste, mais discrète, pour enrichir la sémantique urbaine. Il a compris qu'il fallait créer quatre ensembles urbains, ce qu'il a appelé des ensembles architecturaux. Et ces ensembles s'imposaient d'eux-mêmes. On va en trouver du côté de la place du marché, la place principale également d'Amiens, la place Gambetta, la place de la gare, dont il veut faire une nouvelle porte vers la capitale Picard, qu'il veut transformer en un grand centre commercial régional. Et puis évidemment, les abords de la cathédrale. La cathédrale étant mise en valeur, en quelque sorte, par les destructions qu'ont opérées les bombardements, qui vont permettre de la mettre en scène autrement. Dufault imagine même une promenade qui va permettre de découvrir, à travers la verdure, à travers des cheminements piétons, la cathédrale. Il imagine même, en pleine guerre, des circuits touristiques dans l'Amiens. Alors, il faut dire un mot du plan Perret. En fait, le plan Perret, pour la gare, est un plan qui fonctionne avec des outils qu'Auguste Perret s'est fabriqués pendant l'entre-deux-guerres. Il y a ici une conception de la ville qui apparaît. Auguste Perret doit réaliser un espace public, une gare. Il a une commande, une double commande, celle d'une gare SNCF, qui va lui poser pas mal de problèmes avec cette administration qui est relativement soucieuse de ses prérogatives, et également une gare routière. Il y aura autour des immeubles, de bureaux, des commerces, et on imagine qu'il va y avoir un signal, une sorte de signal de toute la reconstruction d'Amiens qu'on va appeler très rapidement la tour Perret. Ce plan est discuté dans les commissions d'urbanisme. Auguste Perret a mis au point, entre 1930 et 1939, un système de trame constructif qui lui permet, d'une manière très abstraite, de dominer les programmes et de dominer la construction. C'est-à-dire qu'il imagine, une fois qu'il a défini une trame qui peut accueillir toutes sortes d'équipements ou de logements, une fois qu'il a dimensionné cette trame, peu lui importe de connaître la substance des immeubles. Il peut la faire varier. Et regardez, par exemple, si vous photographiez, regardez ce qui se passe dans cet angle. Cet angle est devenu ceci au fur et à mesure de l'évolution des programmes. Eh bien, qui imaginerait donc qu'Auguste Perret dessine un immeuble de cette manière ? Ça ne lui pose aucun problème. À l'intérieur, vous avez des chambres qui sont parfaitement régulières. Et à l'extérieur, vous avez un accordéon du côté des voies ferrées. C'est la manière qui permet à Perret de gérer le bâti autour d'un espace public. Alors, une chose qui est très amusante à Amiens, lorsqu'on fait l'histoire de ce projet, on se rend compte qu'il y a eu un tas de débats dans la commission d'architecture dès 1942 sur le projet de Tours. Amiens était une ville en fait très basse. Et la seule flèche d'Amiens, c'était sa cathédrale, ce qui était absolument normal. Le seul élément vertical, c'était la cathédrale. Et en pleine guerre, les architectes de la section architecture, du Conseil national de la reconstruction, qui existe depuis 1942, discutent de savoir si Amiens peut ou non supporter une autre tour, une deuxième verticale. Et là, donc, des théories s'opposent. Du fond, l'urbaniste, soutient Perret. Cette tour, qui était considérée comme une sorte de beffroi, il n'y avait qu'une vingtaine d'étages. Au fur et à mesure que l'on a pris conscience de son inutilité, elle a gravi, elle a poussé jusqu'à dépasser 100 mètres, sans qu'on sache exactement quoi mettre à l'intérieur. Perret savait très bien qu'on pouvait y installer des logements, des bureaux, toutes sortes de programmes. À un moment donné, cette tour devait même accueillir les archives municipales d'Amiens. La gare, vous avez vu dans le plan que Perret la considère comme un ensemble cohérent avec la gare routière. La gare routière n'a pas été bâtie en cet endroit Amiens, donc il a fallu à la place avoir un immeuble d'habitation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la gare d'Amiens, si vous visitez Amiens, c'est une gare qui est étriquée, elle ne l'était pas dans le projet d'origine. C'est le conflit avec la SNCF qui a conduit à la restriction du budget et à cette gare qui est compactée, qui n'a pas la même ampleur, la même élégance qui n'est pas à l'échelle finalement de cette place et de cette porte d'Amiens. Donc ce sont des mécanismes qui méritent d'être soulignés puisque lorsqu'on reconstruit, on a affaire à des administrations publiques, on a affaire à des associations de sinistrés et tout ceci va jouer sur la forme du bâti. Le principal mot d'ordre de la reconstruction, c'est la négociation. puisqu'on peut dire que dans les années 30 sont élaborées des théories, sont élaborées des théories architecturales et urbanistiques qui permettent de fabriquer une autre forme de ville. Dans les années 45-55, ces théories sont mises en pratique mais négociées sur la place publique, elles sortent du Cénacle des architectes et des revues d'architecture. Je vous montre ici des reconstructions parmi des quantités d'autres réalisées en France. A priori, si nous devions les juger d'un point de vue sinistique, nous aurions tendance à employer ce mot régionaliste pour chacune d'entre elles et pourtant, ces reconstructions n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Celle que vous voyez ici, c'est la reconstruction de Saint-Malo. Saint-Malo, c'est une ville qui est détruite en 1944. Les remparts de Vauban ont été épargnés mais les obus américains sont passés au-dessus et ont détruit 80% des maisons de Saint-Malo. Saint-Malo est une ville très gravement sinistrée mais comme c'est une petite ville, c'est quelques centaines de maisons qui disparaissent. La reconstruction est confiée à un architecte très brillant dont personne ne se souvient du nom qui est Marc Brio de Lodjardière, architecte en chef qui travaille avec Louis Arech, un peu plus connu parce qu'il était professeur à l'école des Beaux-Arts, connu aussi pour ses positions en matière d'urbanisme et ces deux hommes vont faire une reconstruction magnifique qui n'aura pas la grâce de plaire aux premiers historiens de la reconstruction qui vont y voir un pastiche. En réalité, si vous regardez attentivement les rues, les places, les immeubles de Saint-Malo, vous avez là encore une reconstruction qui est tout à fait moderne. Son rapport au régionalisme, c'est le rapport naturel qu'a toujours revendiqué le rationalisme depuis le XIXe siècle, c'est-à-dire le rapport de la construction et des matériaux. C'est une ville qui est fabriquée avec du granit, qui est fabriquée avec des toitures en dardoise, mais qui comporte des structures béton. Là encore, la structure viaire a été corrigée. Chaque fois qu'une rue n'était pas nécessairement... Il ne fallait pas qu'elle soit courbe pour des raisons d'identité urbaine, elle est devenue droite. On a élargi l'espace urbain. Saint-Malo est une ville qui fonctionne, mais qui a tout à fait le caractère qu'elle avait avant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous montre ici une reconstruction, celle de Tours. Tours a été détruite 8 hectares du centre de la rue nationale, donc en plein centre, une architecture fabriquée au XVIIIe siècle de très grande qualité. En plein centre, un morceau de rue disparaît. C'est en 1940, la reconstruction est confiée à Jacques Lefebvre, qui est également un grand prix de Rome, qui fait partie de toutes les commissions de la reconstruction. et très naturellement, l'attitude de l'architecte consiste à élargir la rue, à reprendre le même type d'ordonnance, mais à ne jamais mentir sur la manière dont les bâtiments sont fabriqués. Vous avez ici une reconstruction tout à fait classique, honnête, régulière, avec des fenêtres plus importantes, probablement que celles de la rue ancienne, moins pittoresques, à l'évidence. Il y a même le souci de montrer que la pierre de plaquage n'est pas une pierre porteuse. On emploie le même matériau pour des raisons d'amour du classicisme et de continuité urbaine, mais n'importe quel visiteur peut voir que la pierre ici est un simple matériau de plaquage. Donc le problème n'était pas du tout le même qu'à Saint-Malo. Ici, c'est simplement l'axe qui tient la ville. À Saint-Malo, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on refaçonne les pleins et les vides et on met aux normes évidemment les logements comme dans toute reconstruction. Saint-Malo est fabriqué avec du béton évidemment dès qu'il s'agit des éléments porteurs. Ces deux reconstructions, on pourrait penser que la reconstruction ici de Tours et celle de Caen sont à peu près similaires. Nous avons le même architecte, Marc Brio, qui est l'architecte en chef de la reconstruction de Caen. Caen est une ville qui est très largement détruite au moment du débarquement, donc en 1944. On a un architecte qui va établir un rapport de confiance avec la population. D'ailleurs, vous savez que bien souvent, on a comparé la ville de Caen à l'autre grande ville détruite nord-bande qui est la ville du Havre. Au Havre, tout n'est que conflit. À Caen, tout se passe de manière harmonieuse. L'architecte en chef arrive à ses fins sans aucune difficulté. Comment a-t-il procédé ? Il y a un chiffre qui ne trompe pas. Il y avait 10 000 parcelles. Le cadastre de Caen, avant la reconstruction, c'est 10 000 parcelles. À la fin de la reconstruction, il n'y en a plus que 3 000. Donc ça veut dire qu'on a façonné d'une manière incroyablement volontariste le tissu urbain. On a fait de l'urbanisme moderne. On a même créé des axes qui n'existaient pas dans la ville ancienne. Si vous regardez les immeubles de Marc Briot de Loge-Arvière, ce sont des immeubles urbains. On pourrait les appeler des bars, mais comme les façades sont légèrement différenciées, comme il y a un poids qui reprend un peu celui de l'eau, le mot bar n'est pas tout à fait le bon. On devrait parler d'immeubles bars. Ces immeubles bars sont réalisés, et c'était très rationnel de le faire, en 1944, avec de la pierre, parce que la pierre était beaucoup plus moderne à l'époque, plus facile d'usage, plus économique que le béton. Le béton devait servir à recréer les infrastructures industrielles. Le béton et les ferraillages étaient l'objet de pénuries. Il y a des quantités d'histoires de la reconstruction qu'on peut raconter pour expliquer pourquoi telle tour s'arrête de bâtir, pourquoi on refuse tel projet qui sont liés à ces conditions de pénurie. Donc, remettre en marche des carrières comme le propose Marc Briot de Loge-Arvière aux habitants de Caen. il est remis en marche des carrières de Calcaire qui étaient à proximité de la ville. C'est non seulement leur permettre d'avoir une ville qui utilise un matériau ancestral, mais c'est aussi simplement pouvoir reconstruire très vite à des prix tout à fait corrects. Il a aussi immédiatement dit que Caen devait rester la ville des clochers et des abbayes. Il a rassuré tout le monde en disant qu'il n'y aura aucun bâtiment qui dépassera les 20 mètres. Donc, immédiatement, la population a adhéré à cette reconstruction et Marc Briot a refabriqué une nouvelle ville. Il n'a pas hésité à déplacer l'université qu'il a placée au nord sur la colline du château. Il a regroupé les administrations au centre. Bref, il a fait oeuvre d'urbanistes et même d'urbanistes extrêmement énergiques. La dernière reconstruction, on en a beaucoup parlé, mais pas pour le projet qui a été réalisé, mais pour le projet concurrent, c'est la fameuse reconstruction de Saint-Dié. Saint-Dié, si vous lisez Zickfried de Gidion, Gidion consacre pas vraiment un chapitre, mais un grand, peut-être une page, en tout cas, au projet de Saint-Dié qui était un projet de Le Corbusier. Le Corbusier avait été sollicité à Saint-Dié par un industriel, Jean-Jacques Duval, qui a fini par lui demander de bâtir son usine et sa manufacture. Et Jean-Jacques Duval a proposé à Le Corbusier de concevoir un plan moderne pour Saint-Dié. J'en parlerai tout à l'heure. Ce plan a rencontré une hostilité totale des habitants, des sinistrés. Les syndicats, la CGT, la CFTC, tout le monde réclamait des maisons en gré des Vosges. On voulait qu'il reste une trace de la ville ancienne. Donc, un tollé contre le projet de Le Corbusier. Le Corbusier a dû se retirer. La reconstruction, on pourrait dire, est une période de grande démocratie urbanistique et architecturale. Les discussions portent sur des enjeux, souvent des enjeux symboliques, des enjeux de mémoire. Donc, Le Corbusier se retire. Il se trouve que l'architecte qui était en charge du projet, c'est Jacques André. Jacques et Michel André sont les deux grands architectes modernes de la ville voisine qui est Mancy. Ce sont des architectes qui sont à une centaine de kilomètres de Saint-Dié, mais qui étaient repérés par les revues modernes pour leur construction. C'est un peu tout ce creuset des années 20 et 30. Jacques et Michel André sont tout simplement les fils d'Émile André, un des ténors de l'école de Nancy. Donc, c'est des architectes qui admiraient Le Corbusier. Et à la fin, Jacques André a démissionné. C'est un architecte l'ancien du nom de Raymond Ballot qui va reprendre son projet et l'amener à terme. Quand on regarde cette reconstruction, c'est une reconstruction incroyablement rationnelle. Il y a des plaquages en gré des Vosges. Il y a des toits qui ressemblent aux toits anciens, mais nous avons affaire à un urbanisme, bien sûr, de rues, d'avenues, avec des galeries commerçantes qui est extrêmement définie, qui est une réussite sans aucun doute. Mais dès que vous franchissez ces façades, dès que vous allez voir ce qui se passe derrière les e-bugs, vous avez un tissu qui est un tissu qui n'a rien à voir avec celui d'avant-guerre. Alors, je voudrais prendre rapidement deux autres exemples pour évoquer un problème qui est celui de la technique. on sait que dès les années de la guerre, entre 1942 et 1944, on réfléchit à un nouveau découpage du bâtiment qui permet de fabriquer des composants, de tendre vers ce qu'on a appelé par la suite l'industrialisation du bâtiment, qui est un projet décidément très ancien. Vous avez ici des îlots qui ont été réalisés avec un des architectes rationalistes français, Paul Abraham, à Orléans. Et vous voyez ici une image qui est extrêmement significative. on pourrait penser même qu'elle est, comment dire, antidatée. C'est un chantier, c'est le chantier de Maubeuge. Maubeuge est une ville qui a été détruite pendant la première partie de la guerre en 1940. Et l'architecte qui est en charge de Maubeuge est très célèbre, c'est André Lursa, donc le frère de Jean Lursa, le plasticien bien connu. André Lursa fait partie des architectes d'avant-garde dans les années 1920 et 1930. Il publie dans les revues, il est publié par les revues modernes. Il arrive à Maubeuge avec un projet très simple et très rationnel. Son idée est qu'il faut faire progresser la technique, mais d'une manière, je dirais, ponctuelle, d'une manière adaptée à la situation. Il ne va proposer la standardisation que d'un très petit nombre d'éléments. Ce que vous voyez ici, ce sont les escaliers en béton préfabriqués du chantier de Maubeuge. Donc les escaliers, on peut les préfabriquer. Les cadres de fenêtres également, mais le reste de la construction réalisée de façon artisanale, traditionnelle. Donc on peut dire que l'Ursa va faire accomplir à la construction un progrès, mais en douceur. Il considère le bâtiment comme une totalité entre deux pôles. Un pôle qui est la mise en œuvre traditionnelle et un pôle qui est un tout petit peu plus industriel, qui permet de standardiser quelques éléments, de jouer sur les coups, d'améliorer les choses sans uniformiser véritablement les bâtiments. Un des grands succès de cette reconstruction, c'est le long de la Sambre, un grand bâtiment de 250 mètres de long, mais très bas, qu'on appelle le Maille et qui propose un programme mixte avec des commerces en rez-de-chaussée et des logements. Vous avez ici le plan du centre. Bien entendu, l'Ursa est en charge de l'ensemble de la reconstruction de Maubeuge. et là, on voit simplement ici le grand immeuble et le centre. On se rend compte que le tissu urbain n'est pas un tissu fabriqué avec des îlots traditionnels. Nous avons ici des petits immeubles qui tendent vers des bars. C'est manifeste. On a affaire à ce qu'on appelle un open planning. On a parlé assez justement, c'est Jean-Louis Cohen qui emploie ce terme pour sa monographie sur l'Ursa. Il parle d'une cité-jardin urbaine. Un autre cas qui me semble intéressant, c'est le cas de Marseille pour plusieurs raisons. D'une part, parce que Marseille pose un problème tout à fait spécifique. Elle n'a pas été détruite par les bombardements. C'est les quartiers du Vieux-Port. Ces quartiers ont été détruits et démolis. Cette partie de la ville a été démolie à la demande de l'occupant. Le terrain est déblayé en 1942, donc démoli d'une façon tout à fait systématique. Et c'est Eugène Baudouin, un des grands architectes français, dont vous avez probablement entendu parler pour ce chef-d'oeuvre qu'il réalise avec l'OTS, Prouver Baudianski, qui est la maison du peuple de Clichy. Baudouin, qui est également un grand prix de Rome. Baudouin fait le plan d'urbanisme de Marseille. Il a parmi ses assistants un homme remarquable, un jeune architecte qui est Fernand Pouillon. Eh bien, Marseille va finalement choisir son architecte. Après le départ de Eugène Baudouin, c'est Roger-Henri Expert, professeur à l'école des Beaux-Arts, qui est responsable du plan de reconstruction de Marseille. Il va ensuite passer la main à André Lecomte et les immeubles que dessine André Lecomte ne plaisent pas aux sinistrés. Donc, il y a une contestation. Cette contestation va remonter au MRU et André Lecomte devra démissionner et c'est Fernand Pouillon qui va être choisi. Je dois dire avec, ici, la faveur d'Auguste Perret qu'il avait pris sous sa protection. Il y a un ambroglio assez compliqué où le MRU finit par, comment dire, choisir un architecte qui convienne aux sinistrés et qui, en même temps, lui convienne. Un architecte suffisamment moderne. Un des grands éléments de débat à Marseille, c'est qu'il semble qu'André Lecomte était incapable de concevoir un front de port. Le front de port avait des fenêtres trop petites, d'après les sinistrés. Alors que les immeubles sont déjà en construction, Fernand Pouillon va réaliser une sorte d'immeuble étroit. Il va réaliser une façade épaisse de 4 mètres qui va donner une véritable ordonnance ici au front de mer. La reconstruction de Marseille met en œuvre des moyens que Fernand Pouillon va radicaliser dans les années 50-60, notamment pour ses grands ensembles. C'est la pierre, la pierre qu'il appelle préfabriquée. Il va se servir ici de la pierre comme élément de banchage, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de coffrets du béton dans des moules, d'abord en bois, puis en métal. On les coffre dans des moules en pierre et ces moules restent apparents, c'est-à-dire que la pierre devient le matériau de façade. Fernand Pouillon a été, j'en parlerai tout à l'heure, un des hommes les plus remarquables de la période. Ce n'est pas par hasard, vous le voyez ici avec Auguste Perret. Auguste Perret l'a toujours défendu alors que les modernes le considéraient comme archaïque parce que pour Pouillon une architecture classique même un peu massive peut être une architecture contemporaine si les problèmes qu'elle résout sont des problèmes contemporains et si elle le fait dans l'économie. Fernand Pouillon a réussi à faire de la pierre un matériau de la deuxième moitié du XXe siècle parce que la pierre est devenue concurrentielle avec le béton. Il a changé la mise en œuvre de la pierre, il a changé sa production, il n'hésite pas à l'appeler la pierre préfabriquée. Donc il a réalisé grâce à ça des ensembles remarquables dans la région parisienne. Alors toutes ces reconstructions on pourrait donc évoquer 10, 15, 20 cas extrêmement intéressants ces reconstructions ont toujours été le lieu de création très spécifique. On adapte les plans il n'y a pas comment dire d'idée générale qui s'applique d'un bout à l'autre de la France tout est l'objet de discussions et de négociations. Une des reconstructions qui peut paraître exemplaire le mot a été employé dans les années 50 en raison de son urbanisme de sa modernité de son architecture c'est la reconstruction du Havre. Mais elle est aussi exemplaire en ce sens qu'elle illustre parfaitement d'une manière massive les mécanismes de ces années 45 La particularité du Havre c'est déjà sa date de destruction les grandes destructions en Normandie en juin 44 ont lieu au moment où les troupes alliées débarquent le Havre est détruit trois mois plus tard la population ne comprend pas pourquoi. Je suis allé peut-être une centaine de fois au Havre dans les années 80 et 90 et j'ai pu constater que jusque dans les années 80 le traumatisme de la destruction du Havre persistait. Ça a joué un rôle considérable dans la manière dont la reconstruction a été vécue par les habitants. Cette destruction paraissait mystérieuse on ne comprenait pas pourquoi les alliés avaient détruit cette ville trois mois après le débarquement pourquoi le 5 septembre d'une manière aussi monstrueuse on détruit tout un centre et des milliers d'habitants meurent à ce moment-là. Pour donner un chiffre qui permet de comprendre la spécificité du Havre le Havre a perdu 5 000 habitants pendant la guerre et plus de 3 000 en tout cas pendant quelques heures le 5 septembre 1944 c'est la ville qu'on peut considérer comme la plus sinistrée de France c'est 10 000 immeubles complètement détruits 150 hectares tout le centre historique détruit le centre créé par François 1er l'extension de ce quartier également sous François 1er la ville du 17e 18e et une partie de la ville 19e aucune trace donc de l'histoire il y a juste deux églises mais qui étaient pas mal détruites qui ont été relevées comme des monuments historiques des décombres et on peut dire que la table rase existe physiquement ici et d'une manière qui n'a rien à voir avec celle d'Amiens c'est brutal et ça dure quelques heures alors je disais qu'il y a eu mystère j'ai entendu des versions absolument rocambolesques que certains habitants pensaient que les Anglais avaient détruit un port concurrent comme si les alliés pouvaient se livrer à ce type de monstruosité en réalité ce sont les historiens de la guerre qui ont éclairci dans les années 80 l'origine des destructions il se trouve que le Havre était un bastion du mur de l'Atlantique c'est un la garnison allemande résisté au Havre et c'est la progression rapide des troupes alliées qui étaient quasiment à 500 km des côtes au moment où il faut libérer un grand port pour permettre le ravitaillement de ces armées qui vont franchir les frontières du Reich qu'il faut conquérir le Havre coûte que coûte il y a eu un ultimatum qui a été lancé et le total irréalisme de la garnison allemande cette résistance alors que tout tombait de tous les côtés a fait que l'ultimatum qui aurait dû s'interrompre qui aurait dû disons qui n'était qu'une menace soit exécutée et la situation est à ce point absurde que les témoins des bombardements racontent encore des histoires incroyables les pilotes alliés qui volaient donc à quelques dizaines de mètres de leur cible du territoire Havre saluaient la population en tout en allant faire leur travail et donc voilà c'est vraiment dans les années 80 que les choses sont éclaircies donc il y a vraiment un problème la population avraise est une population sinistrée mais le deuxième problème va venir du MRU le MRU va décider que la reconstruction du Havre ne va pas se faire avec des architectes locaux mais avec un architecte qui dispose d'un atelier entièrement structuré ce qui est exceptionnel en France un atelier donc composé il y a une centaine de noms qui apparaissent au départ mais essentiellement d'élèves d'Auguste Perret donc Auguste Perret se voit en janvier 1945 donc quelques mois après la destruction de la ville il se voit confier donc la ville la plus sinistrée de France avec une sorte de commande symbolique qui est d'en faire une sorte de chef d'oeuvre urbain il s'agit de réaliser une sorte de porte de la France la ville qui va permettre aux visiteurs aux touristes de découvrir le territoire national alors je vais maintenant peut-être avancer un peu plus vite vous avez ici la ville du Havre une photo aérienne qui date de 1939 c'était une ville de 160 000 habitants qui s'était développée essentiellement donc sur les plateaux nord elle est limitée ici par ce front de mer sud et par un front ouest et donc elle est contrainte de se développer sur des plateaux qui s'élèvent à une centaine de mètres donc au-dessus de la ville basse on se rend compte que les destructions de 1944 cette photo date d'avant les débléments non laissés visibles que les bassins historiques se créent du temps de François 1er le bassin du commerce qui a été créé en 1820 ici lors de l'extension de la ville ici vers ces quartiers à partir du plan Lamandé il ne reste finalement que quelques traces les grands axes le boulevard François 1er vous voyez ici un morceau du boulevard qui viendra l'avenue Foch dans les projets de Perret alors il va y avoir un travail très intense on va chercher dans l'équipe Perret le plan général de la ville donc il y a une sorte de concours interne le concours d'esquisse qui est lancé et Auguste Perret assez tardivement donc en 1946 va faire la synthèse de tous ces projets et il arrive à ce plan qui ne sera pas celui réalisé pas complètement en tout cas mais que l'on peut considérer comme un véritable processus de production du tissu urbain je m'explique vous voyez que les îlots ne sont pas véritablement définis vous avez en fait ici une trame qui est une trame quadrangulaire et qui va tenter de retrouver de laisser de la place en fait aux traces aux anciens boulevards de la ville vous voyez des fois avec des moyens qui sont très originaux afin de ne pas interrompre la trame quadrangulaire de ne pas en créer une autre on a simplement ici créé des places vous voyez ici qui sont en enfilade par leur diagonale et qui créent une grande promenade verte ce sont des squares très largement plantées d'arbres vous avez ici l'avenue Foch ceci permet d'avoir donc des fronts très réguliers et des îlots qui sont un peu plus grands que les îlots d'origine la maille moyenne est de 100 mètres par 100 mètres et chaque fois qu'il le peut donc Auguste Perret est réuni entre des îlots pour diminuer aussi le système le système d'IER alors le Havre est un excellent exemple pour alors voici la table rase voilà ce qu'on voyait cette photo date de janvier 1945 donc elle est relativement tardive par rapport donc là encore les déblayements n'ont pas été réalisés le Havre est un excellent exemple pour comprendre les mécanismes le non-vu si on veut le non-visible de la reconstruction c'est-à-dire les procédures la ville est considérée comme un territoire unique 150 hectares où tous les droits de propriété peuvent se mouvoir il y a une fluidité du droit de propriété ceci est permis grâce au remembrement urbain c'est-à-dire qu'on promet aux sinistrés non pas la reconstruction de leur bien de leur immeuble sur le lieu où ce bien se trouvait sur le lieu où ils ont perdu mais il peut y avoir des transferts des transferts de droits on invente aussi une forme de copropriété qui va permettre de répondre par des immeubles collectifs à des propriétés individuelles donc ce sont des morceaux de plancher finalement qu'on va acquérir ça veut dire qu'il y a une pensée qu'il faut mettre en place une pensée du logement des regroupements de logements et tout ceci ne peut pas être homogénéisé il va falloir que chacun des îlots dessinés par Perret commence à acquérir une substance cette partie-là apparaît sur le plan Perret tout simplement parce que Raoul Dautry a inventé en 1945 une nouvelle forme de promotion d'immeubles ce qu'on appelle les immeubles sans affectation individuelle l'État va préfinancer les immeubles ce qui va permettre d'expérimenter des solutions nouvelles sans les associations de sinistrés comme ces immeubles ont été étudiés comme des prototypes ils figurent sur ce plan mais il est évident que chacun des îlots va avoir sa propre histoire il aura en face son association de sinistrés ses architectes et c'est donc une immense négociation qui est ouverte parmi les idées qui ont été considérées à juste titre comme révolutionnaires même si c'est un vieux rêve de l'urbanisme hygiéniste Perret avait imaginé de construire la ville sur une balle à 3,50 mètres du sol sous cette dalle il aurait pu passer les canalisations les réseaux de la ville il aurait pu créer des parkings et il pensait également qu'on pouvait y faire passer les circulations lourdes donc la ville aurait été construite sur cette immense plateforme et ce sont véritablement pour des questions de matériaux l'État consentait déjà un effort considérable pour reconstruire le port du Havre je ne vous l'ai pas dit parce que ce n'est pas vraiment le sujet mais le port du Havre a été à 90% détruit il a été sabordé par les Allemands lorsqu'ils ont dû juste avant qu'ils quittent le Havre donc il ne restait on dit qu'une ou deux grues je crois debout sur des centaines donc l'État refuse les quotas de ciment Perret va mendier de Liberty Ship de ciment c'est ce que coûterait d'après lui la grande dalle mais il ne l'obtiendra pas et les Havrés en sont très satisfaits parce qu'ils ne s'imaginaient pas la ville sur une dalle par contre tous ces décombres vont être concassés et vont donner un socle quand on est au Havre on marche sur 1m50 de Remblay la ville a été rehaussée grâce à tous ces matériaux venant des destructions alors dans la mesure où la ville devait se trouver sur une plateforme il était assez logique de prévoir à des distances connues les points porteurs de conditionner le nouveau projet par une trame constructive que Perret va adopter pour l'ensemble du centre-ville il y aura beaucoup de discussions et cette trame va être une trame de 6m24 par 6m24 parce qu'elle permet de faire entrer des bureaux des commerces des logements c'est une trame très large pour le logement qui donne énormément de possibilités de transformation donc cette trame va être appliquée en dépit de l'abandon du projet elle va être considérée comme un moyen de standardiser d'uniformiser la ville de faire des économies en même temps de donner une esthétique commune au bâtiment vous voyez que quand on commence à remplir la grille des îlots et bien la ville n'est plus si homogène que pouvait laisser penser le plan Perret donc c'est bien un plan qui n'est pas du tout comment dire un grand rendu un rendu de grand prix de Rome fait pour comment dire donner un effet visuel c'est un plan processus alors je vous montre rapidement maintenant les quelques grands espaces du Havre vous avez ici l'avenue Foch et la porte Océane ce sont simplement des immeubles de logement l'hôtel de ville voilà la cathédrale Notre-Dame qui a été ici réparée comme un monument historique donc avec tous les égards dus à un monument historique vous voyez ici un des collèges du Havre ce qu'on peut considérer comme le chef-d'oeuvre de Perret après le Rhin VI c'est un peu la réponse au Rhin VI qu'il avait construite en 1922-23 c'est l'église Saint-Joseph qui est une église phare que l'on peut voir de la mer qui est une centaine de mètres de haut et qui est remarquable sur le plan constructif c'est une on comprend très bien ici d'ailleurs qu'on a on a deux systèmes on a un système qui permet de raccorder l'église au niveau de la rue l'église appartient donc à l'espace à l'espace public et au dessus donc s'élève un grand phare que l'on peut voir de plusieurs endroits en tout cas de la reconstruction mais surtout de la mer il y a un système de pylônes qui servent de points d'appui à des bracons ici qui soutiennent une flèche de 80 mètres de haut qui fait culminer l'église à quelques 107 mètres de haut voilà cette partie du Havre qu'on appelle le front de mer sud est assez intéressante parce qu'elle est produite dans un nouveau cadre de financement qu'on appelle le secteur industrialisé qui a été lancé en 1951 qui permet d'abaisser les coûts de construction en lançant des appels d'offres à l'échelle nationale il suffit il faut évidemment qu'on puisse comment dire offrir la réalisation d'un grand nombre de pièces il y a des pièces qui ont été réalisées à 1000, 1500, 2000 exemplaires donc exactement comme on va le faire dans les grands ensembles c'est l'origine des grands ensembles que l'on voit donc apparaître ici au Havre voilà une des architectures dont je parlerai un peu plus tard je crois que je l'ai bon on va en parler c'est en fait le musée le musée Malron il faut en parler maintenant parce que c'est un musée qui est réalisé dans le cadre de la reconstruction mais qui va inaugurer un nouveau type de conception muséale de présentation des œuvres d'art ici la maison de la culture qui est venue compléter le bassin du commerce que vous voyez ici ici il devait y avoir un théâtre que Perret pensait réaliser lui-même ça n'a pas été fait et la maison de la culture a été réalisée à la fin des années 70 début 80 par l'architecte Oscar Mimeyer et ici la passerelle de l'architecte Guillaume Gillet qui est une passerelle magnifique métallique à Auban qui vient compléter la reconstruction la reconstruction n'est en fait qu'un grand canevas qui a été complété plus tard alors je crois que Richard Klein vous a parlé la semaine dernière de bâtiments maffignés et bien il se trouve que dans la reconstruction du Havre on a un de ces bâtiments c'est le musée maison de la culture qui est dû aux architectes Guy Lagnot Michel Veil et Jean-Denis Krévik accompagnés de deux ingénieurs parmi les plus grands de la période Bernard Lafaye et René Sarger mais également Jean Prouvé qui va concevoir plusieurs parties du bâtiment le muridot en particulier ce qu'on appelle ici le paralume et puis vous avez également ce spécialiste de la lumière je crois qu'il a cité qui était Salomon qui participe également à ce projet l'histoire est assez extraordinaire on a toujours du mal à classer ce bâtiment dans la reconstruction puisqu'il y échappe d'une certaine manière mais je raconte les choses en deux mots il se trouve que le Havre avait une collection de peintures assez fabuleuses qui venait tout simplement de plusieurs legs notamment le leg de Gène Boudin qui avait rencontré Monet Monet a rencontré Boudin à Honfleur et au Havre on sait que le Havre est un des berceaux de l'impressionnisme dès les années 1900 le musée du Havre avait acheté à Claude Monet lui-même des tableaux donc une collection magnifique qui par miracle a été protégée pendant la guerre les sculptures n'ont pas été déplacées elles ont toutes été détruites lors des bombardements donc à un moment donné cette collection de peintures existant il y a eu un débat mais un débat inouï les architectes de l'école Perret n'ont pas été jugés comme capables de répondre à ce que les commanditaires Georges Salle qui était le directeur des musées nationaux et Reynold Darnou qui était artiste lui-même et qui était le futur conservateur du musée ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas mettre les peintures de Boudin de Monet de Pissarro dans un bâtiment en béton ils ne voulaient pas d'un musée coffre-fort donc Georges Salle arrive au Havre il visite la reconstruction et il est très déçu il décide de repartir et quelqu'un lui dit mais il y a un architecte qui appartient à l'atelier Perret qui est un élève de Perret qui est Guilagnot qui a construit une école sur le plateau d'Applemont Arnaud et Salle vont voir l'école et ils se rendent compte que là une conception tout à fait différente de l'architecture est présente pour vous présenter les choses en deux mots je dirais que Guilagnot était quelqu'un qui pensait que l'architecture valait surtout par son usage c'était un admirateur de Paul Nelson ce musée est directement dérivé des théories de Paul Nelson il aimait Perret comme général on pourrait dire il m'expliquait qu'il admirait Perret parce que Perret avait dit qu'il avait réalisé la reconstruction en sept ans et que toutes les idées qu'il avait avancées il les avait finalement réalisées mais il n'aimait pas l'architecture de Perret qui était pourtant son maître et à un moment donné il décide il le dit de fuir la reconstruction de partir en Afrique avec Michel Veil donc son associé est un de ses étudiants Jean-Denis Trévic et ils vont construire des villes complètement neuves en Afrique ils vont réaliser des choses extraordinaires en invitant Charlotte Perriand et Jean-Denis Trévic notamment c'est dans ce cadre là que se définit l'architecture climatique en fait dont on parle beaucoup pour Jean-Denis Trévic mais elle est souvent en collaboration avec Guy Lagnault et Michel Veil et Jean-Denis Trévic alors toujours est-il que cette conception d'une architecture légère d'une architecture plutôt métallique l'école dont je parle est faite de briques et de bois donc quelque chose qui n'est pas du béton à tout prix du béton classique Reynold Arnoux et Georges Salle sont séduits ils rendent visite à l'agneau et on lui passe une commande d'un type tout à fait novateur il s'agit de construire un musée qui ne soit pas un musée coffre-fort un musée qui soit complètement ouvert sur la mer on veut voir les bateaux passer on veut que la lumière de l'océan soit présente sur les tableaux bref on veut un musée qui soit une simple une simple bulle et bien ce musée en plus c'est un double programme et ça fait penser à un autre double programme qui était le marché couvert maison du peuple de Fichy ici c'est une maison de la culture et en même temps c'est un musée des beaux-arts il faut que les deux fonctions puissent alterner dans le même bâtiment l'idée le concept est très simple c'est une immense boîte de verre ici avec un plafond qui va permettre de filtrer la lumière ici nous avons un paralune comment dire une sorte un immense je cherche le mot mais c'est une sorte de grand store on pourrait dire un store fixe un immense store qui va filtrer la lumière et à l'intérieur vous avez un plafond que l'on peut occulter on peut faire entrer la lumière par des éléments translucides on peut également avoir des éléments opaques des éléments colorés tout est possible c'est un plafond complètement flexible la façade vous voyez ici donc les façades la façade ouest ici est une façade à double paroi de verre entre lesquelles sont positionnées des immenses stores donc c'est une grande boîte à lumière voici à quoi ressemble le musée et voici une image qui a été réalisée par Pierre Joly qui est une une image du paralume conçue et fabriquée par Jean Prouvé voilà l'ambiance à l'intérieur du musée donc à tout moment on devait pouvoir démonter les tableaux faire comment dire la projection d'un film une réunion enfin tout était possible dans ce bâtiment c'est lorsqu'il a perdu sa fonction de maison de la culture qu'a été construite la maison de la culture de Nîmélière qu'on appelle aujourd'hui le volcan Malraux a inauguré le musée donc une journée assez spectaculaire alors la reconstruction ici de Maubuge avec le le front de mer ici qui est relié à un grand boulevard pas de Maubuge pardon de Royan alors Royan est considéré comme une reconstruction moderne par excellence pour son architecture donc le plan est établi par Claude Ferret et Georges Vaucheret vous voyez ici le marché couvert conçu par Louis Simon et André Morisseau avec la collaboration de l'ingénieur René Sarger on voit apparaître ici tout un vocabulaire formel qui est associé au style années 50 et vous voyez ici le casino municipal de Claude Ferret Adrien Courtois et Jacques Bruno qui malheureusement a été détruit on peut considérer comme le chef d'oeuvre de Royan l'église Notre-Dame dont l'architecte est Guillaume Gillet là encore on a une collaboration avec un ingénieur enfin avec d'abord Bernard Lapaille puis René Sarger une des particularités de cette église ce sont ces grands poteaux en V qui permettent de porter directement ici une toiture elliptique et vous voyez que la lumière entre largement entre ces poteaux ce sont toutes les structurelles dans cette architecture alors parmi les éléments novateurs de la reconstruction vous avez l'hôpital de Saint-Lô réalisé par l'architecte Paul Nelson Paul Nelson avait travaillé durant l'entre-deux-guerres au nouveau type de l'hôpital l'hôpital moderne était pour lui donc un objet d'étude depuis 1927 il avait travaillé sur la cité hospitalière de Lille en 1932 cité qu'il n'a pas pu réaliser il faut attendre l'après-deuxième guerre mondiale pour que se réalisent des conditions de commande exceptionnelles l'armée l'aviation américaine qui avait bombardé Saint-Lô a voulu offrir à la ville un hôpital en compensation des destructions et elle a désigné son architecte qui était Paul Nelson qui de 46 à 56 pendant 10 ans va construire un hôpital qui sera publié dans le monde entier et qui va servir de modèle donc à toutes les constructions d'hôpitaux en Europe avec toute une série disons de rationalisation qu'il va lui-même opérer dans deux commandes ultérieures à Dinan et à Arles voici une chambre d'hôpital les couleurs avaient été déterminées avec Fernand Léger il a également travaillé avec Charles Perriand pour le choix des mobiliers alors je reviens maintenant donc cette reconstruction avec le musée du Havre avec l'hôpital de Saint-Lô avec le marché couvert de Royan est une reconstruction qui accueille largement la modernité et pourtant les modernes et je citerai simplement Marcel Lotz mais le Corbusier pensait la même chose et les premiers historiens qui avaient connu cette période sont allés dans leur sens les modernes pensaient que la monstrueuse occasion de la guerre avait été gâchée que toutes les villes françaises avaient été mal reconstruites et en fait il y a un véritable conflit entre je dirais les ténors de l'avant-garde architecturale et la commande de la reconstruction alors quand dans son livre Gidion cite ce magnifique projet de Saint-Dié de le Corbusier voici le projet c'est un projet qui comme les projets des années 30 de le Corbusier va établir une agora on pourrait dire que le projet de le Corbusier qui préfigure Chambigard qui préfigure ces grandes propositions urbanistiques de l'après-guerre c'est le Mundéanum qu'il propose donc pour Genève donc en 1929 le Mundéanum définit une sorte d'architecture paysage vous avez des grands bâtiments des grands équipements répartis dans la nature et la ville change radicalement de système de référence et bien Saint-Dié quand on connaît aussi le relief de Saint-Dié aujourd'hui on appelle Saint-Dié Saint-Dié des Vosges la municipalité a voulu qu'on associe le nom des Vosges à Saint-Dié c'est tout à fait légitime c'est exactement le type de situation que va rencontrer un peu plus tard le Corbusier lorsqu'il aura ronchant il y a ici un paysage qui va déterminer l'architecture Gidion regrette que ce meilleur centre urbain jamais conçu au monde ne soit réalisé les raisons on les connaît aujourd'hui historiquement sont légitimes il est normal que la population n'ait pas pu dans les conditions où le projet a été amené réaliser un tel ensemble ça aurait été monstrueux de leur proposer cela il n'empêche que le projet probablement était un excellent projet le Corbusier y croit énormément je pense que tout le ressentiment qu'il aura envers le MRU viendra justement de l'échec de Saint-Dié et aussi des échecs successifs de la Rochelle alors pas tous les projets de Corbusier d'aménagement d'urbanisme ne se réalisent pas en France et un des éléments va être employé je dirais complètement comment dire à contre-emploi c'est comme cet élément vous le voyez présent un peu partout dans le projet ce sont les unités d'habitation qui pour le Corbusier constituent la nouvelle substance de la ville on a vu que dans la reconstruction française les îlots n'ont plus la même structure que par le passé la ville ne se fabrique plus avec les mêmes éléments ce sont des immeubles qui tendent vers la barre mais qui ne sont pas véritablement des barres la grande particularité des propositions de Corbusier c'est que ce sont des propositions qui vont changer l'échelle de l'îlot et qui vont en quelque sorte le dresser c'est une cité-jardin debout c'est un peu une cité-jardin vertical c'est de cette manière que le Corbusier qualifie ses unités d'habitation et il a la chance de pouvoir en réaliser au moins une comme prototype à Marseille grâce à Raoul Dautry qui lui refuse l'étude de l'aménagement de Paris au Havre il voulait étudier toute la vallée de la Seine et Dautry lui donne en compensation sur des crédits Isaïe comme au Havre pour les premiers immeubles de la place de l'hôtel de ville donc c'est l'État qui va financer cette grande opération alors vous voyez ici ce que le Corbusier considère comme le grand plancher artificiel les pilotis une photo magnifique du chantier c'est un chantier qui va durer cinq ans avec d'innombrables difficultés et qui va aboutir donc à cette réalisation qui presque immédiatement est publiée dans le monde entier c'est une révolution on peut dire que le Corbusier va tout d'un coup sauter une génération ce sont les architectes qui sortent des écoles qui lui rendent hommage il devient le maître des jeunes architectes de l'après-guerre en grande partie grâce à cette réalisation ce que je vous montre ici n'est pas la coupe de l'immunité de Marseille c'est une coupe qu'il a réalisée avant la guerre puisqu'il était déjà parvenu à ce modèle de l'unité d'habitation dans les années 30 on connait parfaitement cette histoire puisqu'il engage à l'époque un jeune architecte pour travailler sur ce projet André Bojenski André Bojenski est mort je crois en 2004 et nous avons appris grâce à lui des quantités de choses inédites sur les unités d'habitation c'est peut-être Bojenski qui en a donné la meilleure définition il nous dit qu'il faut entendre le mot unité dans deux sens c'est l'unité au sens métrique c'est un module un mètre qui permet de mesurer la ville mais c'est aussi l'unité comme totalité au sens organique et là je crois qu'on a véritablement affaire à ce qui fonde la typologie des unités d'habitation je ferai simplement une comparaison qui nous permet de dégager cette question de l'organicité en 1929 lorsqu'il rentrait de ses conférences en Amérique latine le Corbusier a écrit ses conférences sur le paquebot qui le ramenait en Europe il a publié un ouvrage magnifique qui s'appelle Précision Précision comporte un certain nombre de dessins et aussi des explications qui nous permettent de saisir l'origine de l'unité d'habitation il s'agissait en réalité d'une référence au paquebot le paquebot ce sont des passagers qui vivent en autarcie qui peuvent aller au cinéma qui peuvent aller au restaurant à qui tous les services sont dus et bien l'unité d'habitation c'est une sorte de grand paquebot qui doit finalement produire l'urbanité des services que produit en général un morceau d'huile il va falloir pouvoir intégrer dans l'usine d'habitation ce qu'on trouvait dans les rues sur les places dans les îles anciens ça c'est un énorme problème c'est à dire qu'il faut que cette unité de 1600 habitants c'est à peu près de cette manière que chiffre cette communauté humaine le Corbusier il faut que cette communauté puisse disposer de services élémentaires donc c'est un îlot qui induit déjà une taille or on sait que la ville se développe d'une manière toujours comment dire adaptée toujours progressive c'est très rare qu'on ait comment dire cette unité qui permette de préfigurer une extension vous voyez par exemple ici une comparaison qu'on peut établir la question d'organicité présente dans ce dessin vous voyez par exemple les dessins très pragmatiques de Gropius donc ce fondateur du Baos qui était l'un des grands architectes allemands pour Gropius c'est un raisonnement qu'on pourrait parfaitement tenir aujourd'hui il le tient en 1930 Gropius nous fait un dessin ici ce dessin ici est en élévation c'est en coupe il le fait également en plan il nous montre voilà les outils de la ville les outils modernes de la ville c'est la maison individuelle et c'est aussi les immeubles de très grande hauteur mais entre les deux il y a des quantités de possibilités il comprend que la maison individuelle est formidable parce qu'elle permet un contact direct avec la nature les habitants peuvent sortir dans le jardin et il n'a absolument rien contre ça au contraire c'est positif il nous dit que le désavantage évidemment de la maison individuelle c'est qu'elle détruit la ville il imagine donc des banlieues pavillonnaires sans fin il nous dit que la solution peut-être la plus dense la plus adéquate c'est l'immeuble de grande hauteur qu'il appelle l'immeuble l'améliforme pour des raisons de qualité parce qu'il faut une double orientation ce sont des immeubles de plaques que malheureusement on a très peu réalisés ces immeubles l'améliforme permettent de dégager des grands espaces c'est pour des questions naturelles de prospect d'entrée de la lumière dans les logements mais Gropus en bon pragmatique comprend qu'une fois qu'on est à une certaine hauteur on a perdu tout contact avec l'inture on ne voit plus la cygne des arbres et il ne faut pas en abuser de cette typologie donc la ville elle se fabrique avec des quantités de moyens pragmatiques et il n'y a pas de théorie sur la manière de grouper les gens alors le corbusier a la chance le corbusier a la chance je suis désolé peut-être parce que je ne suis pas là où je devrais être oui le corbusier a la chance d'avoir cette commande qui lui est fournie en compensation par Raoul Dautry qui ne partage pas du tout ses idées mais qui était un excellent ministre de la reconstruction parce qu'il avait compris que l'état ne devait pas prendre partie et favoriser telle ou telle école fût-elle la plus moderne il pensait que toutes les tendances devaient être représentées qu'on devait reconstruire la France avec tout ce que les architectes pouvaient offrir comme théorie et probablement c'est ce qui fait la richesse de la reconstruction tout a changé pour le corbusier lorsqu'un autre ministre qu'il connaissait déjà qu'il avait rencontré au moment où il dessinait ses coupes des cités radieuses des unités d'habitation c'est Claudius Petit qui est un homme remarquable Claudius Petit est très connu dans le milieu architectural mais il faut aussi savoir que c'est un des premiers à avoir lutté bon il a été ministre c'est lui qui a développé les moyens qui ont permis de financer le logement social il avait déjà fait une critique je dirais presque en lançant les opérations des grands ensembles au nom de l'aménagement il avait compris que les choses ne fonctionneraient pas Claudius Petit c'est aussi celui qui a tenté de loger les immigrés loger les travailleurs immigrés il a été président de la Sona Cotra mais on le sait rarement c'est celui qui avant Badinter a proposé à deux reprises la suppression de la peine de mort c'est quelqu'un qui concevait l'architecture comme un des éléments d'une politique sociale plus générale il y a un excellent livre qui a été publié sur lui de Benoît Pouvreau que je citerai tout à l'heure en bibliographie toujours est-il que Claudius Petit a été un véritable protecteur pour le Corbusier on le voit ici sur le chantier de Marseille parce qu'il en comprenait intimement les idées ils avaient eu l'occasion de Claudius Petit raconte comment il a assisté je crois à Lyon en 36 ou 37 à une conférence de le Corbusier il décrit d'ailleurs de manière très émouvante la façon dont le Corbusier faisait ses conférences ils ont sympathisé ils ont eu ensuite l'occasion vous savez que Claudius Petit a été incroyablement déçu parce qu'il était un grand résistant il a fait partie des structures qui ont préludé au gouvernement provisoire et il pensait que le général de Gaulle le choisirait comme ministre de la reconstruction il a été très déçu que ce soit Dautry qui a été choisi au nom d'un certain pragmatisme Dautry n'avait commis aucune faute pendant la guerre il avait rendu service à la résistance il s'était retiré en France même mais il était beaucoup moins engagé que l'était Claudius Petit et pas toujours est-il qu'ils se sont retrouvés je crois en 45 dans un voyage aux Etats-Unis où ils ont eu l'occasion dans une commission officielle où ils se sont côtoyés pendant quasiment un mois mais c'est d'une manière très fondamentale que Claudius Petit comprenait les idées de le Corbusier et il y avait là quelque chose qui tenait comment ça c'était une protection qui tenait d'une sorte d'idéal commun et qui n'était pas celle c'était pas la relation ordinaire entre un politique et un architecte il faut dire que Claudius Petit était lui-même comment dire un peu plasticien et qui comprenait donc la qualité du travail de le Corbusier donc très au-delà de ce que comprenaient ses collègues politiques alors très rapidement voici donc cette unité de Marseille bien connue Saint-Pilotti très sculpturaux formidable terrasse qui a donné lieu à une sorte de festival d'art contemporain avec chorégraphie de Béjar en 1956 avec sculpture de Nicolas Schoffer enfin il y a eu une sorte d'art total sur cette sur cette terrasse splendide on peut rapprocher la plastique des ouvres d'évitation du travail sculptural de le Corbusier il n'était pas lui-même sculpteur mais ses dessins si on regarde les dessins de le Corbusier des années 20 et qu'on regarde comment il progresse c'est un grand peintre malgré le mépris qu'avaient pour lui des artistes comme Braque et Picasso qui ne voyaient là que travail d'architecte avec ses compas etc c'était vrai pour la première période puriste aux enfants étaient considérés un peu comme une sorte de théoricien académiste et le Corbusier comme un architecte peintre mais il est manifeste que le travail de le Corbusier comme peintre est de très haut niveau c'est un artiste à part entière qui passait comme il le disait lui-même la moitié de son temps à faire de l'architecture et le reste à faire de la peinture en expliquant que c'est dans la peinture qu'il construisait ce laboratoire qui lui permettait d'innover sans cesse en architecture il a dit quelques phrases simplement là-dessus sans s'étendre mais toujours est-il que plus on regarde quand on regarde l'évolution du travail de le Corbusier donc sa peinture bouge sans cesse elle n'est jamais faite avec des recettes même si celles-ci sont proclamées en 1920 on se rend compte qu'il y a une conquête progressive de la tactilité qui correspond aussi à ce qui se passe dans l'architecture et il va rencontrer à la fin des années 30 un sculpteur du nom de Joseph Savina qui n'aura aucune difficulté à transposer ses tableaux dans les trois dimensions ça donnait lieu à une production signée Savina et le Corbusier superbe et de temps en temps dans son oeuvre complète le Corbusier publie certaines de ses sculptures celle-ci je l'ai extraite justement de de l'oeuvre complète qu'il publiait par tranches variables parfois de 10 ans parfois moins et il essaye sans arrêt de maintenir constant ce rapport entre peinture sculpture et architecture si le Corbusier n'avait pas bâti l'unité d'habitation de Marseille il aurait eu probablement ce même écho dans la jeune génération pour deux maisons réalisées à Neuilly ce sont les fameuses maisons Jaoule et ce sont des maisons pour lesquelles le Corbusier a utilisé de la brique de récupération il voulait la brique la plus brûlée la plus pauvre possible et ces bétons sont des bétons presque archaïques sont des bétons avec beaucoup de défauts il y a une espèce de sublimation de ces défauts qui donne à la concrétude en fait une nouvelle signification on peut dire que chez le Corbusier le rapport aux matériaux s'est transformé entre 1935-1936 et l'après-guerre et les grandes oeuvres de maturité de Corbusier sont témoins de cette transformation dans un premier temps chez les critiques d'architecture il était de bon ton de dire que l'art brut n'avait rien à voir avec le brutalisme et jusqu'aujourd'hui il y a des critiques qui s'imaginent que c'est un simple jeu de mots mais en réalité les liens sont infiniment plus profonds qu'on ne peut l'imaginer sont des liens comment dire presque épistémologiques qui existent entre les deux pratiques on vous a parlé des années 20 et des années 30 puisqu'on aborde ici les questions de la plastique à propos d'une habitation et de ces maisons jaoules il faut peut-être dire un mot de cette situation générale dans les années 20 et 30 après le choc disons de la peinture abstraite la plupart des mouvements étaient structurés comme le mouvement néoplasticiste hollandais par une sorte de théorisation commune des pratiques vous trouviez dans un même mouvement des architectes comme Houd Riedveld Mondrian Vandesbourg Vandesbourg pouvant faire des tableaux et de temps à autre construire quelque chose ou scénographier un espace dans les années 1945 50-60 on a l'impression que ces grands mouvements n'existent plus en raison de cette grande phase productionniste on a imaginé que les arts plastiques n'avaient plus de lien avec l'architecture or les liens n'ont jamais été aussi comment dire soutenus qu'à cette période simplement les pratiques sont rentrées dans une autre phase dans une nouvelle distribution des rôles dont on peut suivre je dirais quasiment à la trace l'évolution dans les années 30 c'est à dire qu'on est passé d'une idée que l'architecture la peinture que les arts visuels en général pouvaient être traversées par une esthétique commune comme l'esthétique constructiviste l'esthétique bahos ou l'esthétique néoplasticiste dans les années 50 les pratiques revendiquent leur autonomie mais par contre elles veulent se mettre en écho réciproque le corbusier parle d'une acoustique entre les oeuvres il y a un grand mouvement qui s'appelle la synthèse des arts que le corbusier lance sur la base de ses travaux avec des amis peintres comme Henri Matisse il y a aussi des liens plus secrets entre certains architectes et des peintres Nelson et Fernand Léger Dubuffet et Perret on trouve comment dire une nouvelle problématisation du matériau de la composition mais chacune des oeuvres chacune des pratiques revendique son autonomie donc je reviendrai sur cet aspect mais toujours est-il que les maisons Jaoul construites par le corbusier nous montrent un état de la pensée plastique comprise avec les matériaux qu'on peut naturellement rapprocher des textes que Dubuffet écrit à la même période où il nous part du sable de la peinture comme matière il préfère aller acheter ses sauts de peinture avec les ouvriers du bâtiment plutôt que des tubes avec les artistes de stov il y a manifestement quelque chose de très fort dans cette reconquête de la concrétude donc pourquoi cette oeuvre peut dans dispositif théorique général occuper très rapidement à peine construite le rôle de modèle c'est précisément parce qu'il y a des mouvements de longue durée qui se sont mis en place depuis les années 30 cette maison est préfigurée par une villa que le Corbusier construit pour Hélène de Mondreau au Pradé près de Toulon également une villa au Mat mais aussi une maison de week-end qui revendique une sorte de rapport archaïque à la fois aux matières et aux formes chez l'oeuvre bien connue il y a un autre architecte dont vous connaissez probablement l'une des oeuvres qui est celle-ci qui se trouve à Paris qui est le mémorial à la déportation victime de la déportation qui montre le degré de maturité auquel les architectes étaient parvenus dans ces années c'est également en contact avec le milieu des musées avec Jean Cassou en particulier que l'architecte Henri Pingusson va être amené à concevoir ce mémorial il va y passer une dizaine d'années de sa vie et il y a là quelque chose vraiment d'exceptionnel dont la formulation théorique des problèmes de l'architecture je pense qu'on peut considérer qu'il y a une commune mesure bien que sur le plan plastique il n'y a aucun point de contact entre Le Corbusier et Pingusson l'architecture de Pingusson est complètement opposée à la picturalité de l'architecture de Le Corbusier autant on peut voir dans le brutalisme dans sa relation à l'art brut une architecture entièrement dérivée de l'espace pictural autant chez Pingusson l'architecture n'est faite que d'espaces et de constructions il n'y a pas cette culture moderne issue des arts plastiques simplement pour donner un repère sans trop le développer mais on ne peut pas dire que la maison Jaoule est une maison brutaliste comment dire d'une manière absolument évidente et visible si on n'a pas en tête l'espace pictural des maisons en briques Paul Nelson en a réalisé dans les années 20 des maisons en briques Perret en a réalisé également dans les années 20 mais jamais il ne viendrait l'idée d'appeler ces maisons des maisons brutalistes elles ne le sont pas la question du brutalisme n'est pas une question d'aspect des matériaux c'est une question épistémologique c'est la relation en fait entre une abstraction picturale et la présence concrète du matériau c'est la même question qui est posée aussi à travers l'art brut une pratique peut être traitée de manière brutaliste une pratique sociale peut être traitée de manière brutaliste c'est à dire qu'il y a là un grand mouvement de conquête de l'abstraction le brutalisme n'existe que parce qu'il y a montée en puissance de l'abstraction les maisons de Perret sont des maisons en briques mais elles renvoient à l'idée d'édification les maisons de Corbusier renvoient toujours à un espace abstrait pictural qui résiste et bien c'est cette différence qui s'établit entre la chapelle de Ronchamp et le mémorial de la déportation simplement mais le mémorial nous amène d'une façon incroyablement cultivée à l'abstraction de l'espace je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter certains monuments construits au Père Lachaise qui ont été financés par des associations déportées certains de ces monuments sont des monuments expressionnistes ce sont des monuments qui nous montrent la douleur les barbelés des gens décharnés ce n'est pas possible il y a quelque chose on ne peut pas transmettre après la guerre des sentiments par ce mode de figuration donc Pingusson l'a théorisé d'une façon complètement naturelle il explique que le monument est fragile que pour réaliser un monument il faut renvoyer l'homme à lui-même il faut trouver en l'homme ce qu'il y a de plus universel et il faut donc c'est dans la spatialité qu'il va trouver en fait la réponse au monument il a une phrase qui est splendide il dit rien n'est plus fragile qu'une statue de Gambetta vous comprenez ce que ça veut dire tout le monde connait aussi tous ces monuments qui ont été réalisés après la guerre de 14 dans tous les villages de l'est de la France on en croise ou dans le nord ce sont des monuments qui fonctionnent à la figuration la figuration devient odieuse et impossible pour les architectes Pingusson qui ne vient pas de l'abstraction picturale comprend que pour transmettre il faut il faut trouver l'abstraction commune il faut trouver il faut renvoyer à des sensations universelles et il explique très bien ce monument qui est derrière donc Notre-Dame il nous explique qu'il faut quitter le niveau du sol il faut quitter la ville malgré la beauté de Notre-Dame il faut s'en abstraire on descend dans cet espace à un moment donné on n'a plus que le ciel le socle du monument l'eau de la Seine il n'y a plus que ces éléments abstraits on se retourne on entre dans la terre et là donc on a cette galerie avec les lumières qui évoquent la présence enfin qui évoquent les victimes et de tous les camps de concentration il a fait venir de la terre donc il y a une véritable installation architecturale qui se sert de l'espace comme réceptacle et qui nécessite une abstraction et je pense que c'est le chef-d'oeuvre de Pingusson c'est une forme de la plastique architecturale qui est presque théorisée dans le temps même où elle est réalisée où elle s'inscrit dans la matérialité c'est un des plus beaux textes de Pingusson sur l'architecture Pingusson a réalisé des églises alors il y aurait tout un cours à faire sur l'oeuvre du père Régamé sur l'oeuvre du père Couturier sur la nouvelle relation établie entre l'architecture moderne les artistes et l'église ce travail magnifique qui a été accompli il y a eu en France des quantités de réponses aux thèmes aux rituels ancestrales de l'église la réponse de Pingusson là aussi c'est une œuvre importante mais relativement peu connue elle se trouve à Boust où il avait été architecte reconstructeur de toute une région sinistrée c'est une église qui s'inscrit déjà d'une façon complexe dans un dans un paysage il y a un dénivelé on la découvre un peu à la manière des églises d'Alto il a joué sur la dissymétrie il y a tout un rituel du parcours mais cette église elle est exactement faite avec les mêmes moyens que le marché couvert de Sarger et pourtant à aucun moment on ignore que c'est une église ce qu'a fait ici Pingusson il a laissé entrer la lumière sous cette coupole nervurée et il a fait réaliser des dalles de verre colorées qu'il a confiées à un ami artiste des dalles qui doivent peser je ne sais pas plus de 100 à 200 kilos d'immenses dalles et ces dalles sont disposées tout autour ici on a une sorte de balcon au premier étage une galerie et la lumière entre à flot elle est arrêtée par ces boucliers où comment dire l'artiste enfin que l'artiste ici a coloré un bleu très profond il a simplement choisi de laisser blanche 4 dalles et c'est quelque chose de magnifique il y a vraiment une impression de puissance qui vient de cette matérialité très forte de la lumière traversant ces dalles de verre c'est une réinvention du vitrail on est très loin de Perret et du Rhincy et dans ce même type de projet là encore avec une sensibilité qui n'est ni celle de Pingusson ni celle de Corbusier l'église Sainte Bernadette à Nevers de Claude Parent et Paul Virilio Paul Virilio aujourd'hui considéré comme un des grands théoriciens de l'espace de la ville du territoire a commencé comme maître verrier avec Patisse avec le Corbusier et je crois avec Braque également et c'est par l'art religieux en fait qu'il a accédé à cette pensée de l'espace et aussi par le blocos il y a toute une théorie des bombardements chez Virilio et de la guerre c'est un art cette église a été critiquée par des hommes d'église qui ont dit qu'elle avait plus à voir avec le blocos qu'avec une église Paul Virilio s'est toujours défendu de cette appartenance même si il est l'esthète du blocos il y a le côté cryptique il y a toute une relation en fait à Sainte Bernadette qui est présente ici il y a aussi cette théorie du plan incliné que je développerai par là voilà alors il me reste à peu près une demi-heure je vais en faire comme Richard oui voilà donc voilà comment j'ai choisi de boucler les choses ce que vous avez ici c'est la structure de l'unité d'habitation de Marseille et là vous avez la structure de l'unité d'habitation de Brié qui est la même que celle de Nantes et ici celle de Firmini et on aurait pu rajouter encore celle de Berlin et bien entre cette structure et celle-là il y a toute une histoire de la construction et d'administration de la construction ces deux bâtiments n'ont quasiment plus rien à voir l'un avec l'autre ici alors ce sont des maquettes qui ont été réalisées par mes étudiants de Nancy vous voyez que dans la théorie de Corbusier bon il y a un bâtiment qui préfigure la structure de l'unité de Marseille c'est le pavillon Suisse qu'il a construit donc dans l'entre-deux-guerres à la cité universitaire internationale il veut réaliser donc un grand plancher un immense plancher qui va porter l'immeuble et il imagine une structure métallique comme il l'avait fait au pavillon Suisse mais dans l'après-guerre ça n'est pas possible il l'a fait étudier par Jean Prouvé mais ça ne se réalise pas comme ça il n'empêche qu'il va quand même réaliser une structure vous voyez ici ponctuelle avec des éléments porteurs qui sont des poteaux des poteaux qui vont créer une sorte de grand casier à bouteille dans lequel ils pensent obtenir une isolation acoustique maximale parce que les logements ne sont pas en contact les uns avec les autres ici le mode de construction n'est pas du tout le même là on a mis 5 ans le chantier était artisanal ici c'est un véritable chantier industriel en France on ne construit plus de la même manière en 45 en 50 même et en 55-60 tout a changé on ne peut plus bâtir de la même façon alors on pourra toujours dire ici c'était des crédits d'état les ISAIs là c'est des crédits HLM ou des crédits d'une association comme celle de Nantes mais la raison n'est pas du tout là voilà le chantier de Brie en forêt il se trouve que l'ingénieur extraordinaire qui a travaillé avec le Corbusier est toujours vivant il était très jeune à l'époque c'était quelqu'un d'incroyablement brillant et le Corbusier avait sympathisé avec lui il avait construit aussi la maison du Brésil ici et c'est lui qui avait construit aussi Nantes Nantes parce que à Nantes-Rosé son entreprise avait remporté l'appel d'offres c'était une entreprise qui était plutôt du côté des ouvrages d'art et ça n'est pas du tout indifférent regardez la structure ce chantier ne va pas durer 5 ans il va durer simplement ce que durent tous les chantiers en France 18 mois et il y a même des chantiers qui vont durer 10 mois vous avez ici des refants porteurs vous avez des grandes lames qui portent tout le bâtiment et ici on va utiliser un système de coffrage mécanique qui a été inventé par un grand prix de Rome qui est Jean Dubuisson il y a une véritable industrie du chantier le chantier n'a plus rien à voir c'est un chantier qui est mécanisé il y a bien quelque chose qui se produit qui a transformé les règles séculaires de la construction si vous avez vu des images de la construction du théâtre des Champs-Elysées c'est pareil que les pyramides d'Egypte si vous avez vu des images de l'église du Rhincy vous êtes dans l'artisanat le plus total un chantier béton des années 20 et 30 c'est un chantier qui ressemble beaucoup à un chantier du 19ème siècle un chantier des années 50 n'a absolument plus rien à voir avec ça et ceci c'est une volonté politique farouche de tous les ministres de la reconstruction il y a un grand concours qui a été organisé de main de maître par le MRU qui est le concours de la fameuse cité Rotterdam où quasiment tout le gratin de l'architecture se présente avec une condition il fallait que l'architecte soit associé à une entreprise et à un bureau d'études donc on ne voulait pas simplement réaliser des logements on voulait reconnaître le prix et le délai le découpage technique on voulait tout savoir il fallait une étude un investissement intellectuel colossal pour fabriquer donc tous les découpages imaginables ont été proposés à ce moment là il y a d'autres opérations qui vont être réalisées 5-10 ans plus tard dont l'origine est ce concours le lauréat après bien des hésitations c'est Eugène Baudouin donc un architecte parmi les plus grands de l'entre-deux-guerres vraiment reconnu il est grand prix de Rome mais il est excusé par les modernes il faut savoir que l'agence Baudouin et Lotz était l'agence la plus appréciée des jeunes architectes dans les années 30 c'était une sorte d'espoir parce qu'il s'était lancé dans l'industrialisation tous les concepts étaient nouveaux chez Baudouin et Lotz c'est une agence tout à fait atypique dans le contexte français donc Baudouin et Lotz se sont séparés après la guerre et les chemins qu'ils ont pris ne sont pas du tout les mêmes vous voyez ici le plan masse c'est 800 logements qu'il faut réaliser donc en 16 mois avec des coûts qui sont annoncés qui sont tenus avec une qualité qui est exceptionnelle à l'époque une qualité de comment dire constructive une qualité de prestation qui est inconnue dans le contexte français je vous ai épargné les statistiques sur les l'état disons du patrimoine français le nombre de logements considérés comme comment dire quasiment insalubre mais vraiment très très élevé le parc immobilier français est dans un état déplorable après la guerre pour tout ce qui est des sanitaires qu'il s'agisse des comment dire des toilettes salle de bain etc on est très très en dessous des normes donc c'est une c'est une véritable révolution qui s'accomplit par le biais de la technique mais qui où tout le savoir accumulé par les architectes dans les années 20 et 30 va être mis à contribution mais dans le processus laminé du contact avec l'entreprise et le bureau d'études ça donne tous les plans il y a une très grande diversité de réponses mais presque tous les constructeurs sont attentifs à ce qu'on appelle le découpage technique du bâtiment on va découper le bâtiment d'une certaine façon vous avez vu qu'entre les deux unités d'invitation le découpage n'est pas le même on ne le fabrique pas de la même façon et le bâtiment n'est pas le même même si la physionomie comment dire a l'air d'être assez voisine donc il y a eu une très grande réflexion sur ce qu'on appelait les unités de voisinage quand on parle d'unité d'habitation on pense tout de suite à le corbusier mais dans la charte d'Athènes on parle d'unité de voisinage et une unité de voisinage peut très bien être au sol et englober de la verdure ça peut être des habitations dans un parc et il y a eu en France je dirais entre 50 et 60 des quantités de petites opérations très réussies sur le mode de l'unité de voisinage ici c'est une unité de voisinage de 800 logements donc la référence c'est un parc mais c'est aussi un grand îlot si je devais trouver un précédent à ce type d'architecture j'irais le chercher à Karlsruhe dans une Zildung construite par Walter Gropus et quelques architectes qui étaient dans sa mouvance c'est-à-dire qu'il y a d'abord une manière de définir ce que va être l'espace le parc le jardin il y a une façon de reconstituer une forme à la fois ouverte et fermée alors que dans les propositions de Bernard Zerfus qui arrive qui a été ex aequo avec lui à un moment donné qui a été difficile de départager on a au contraire un open planning total ses références ne sont pas les mêmes il se réfère davantage à Brouillard donc les bâtiments sont extrêmement bien réalisés ce sont des photographies que j'ai faites dans les années 90 les façades étaient en parfait état ce sont des bâtiments extrêmement bien conçus pour la disposition des logements mais aussi pour leur rapport à l'extérieur il y a des éléments il y a certaines unités qui ont plus de 10 étages mais d'autres au contraire n'ont que 2 ou 3 niveaux il a joué énormément sur les hauteurs d'immeubles la grande révolution architecturale est due à un grand prix de Rome ce grand prix de Rome a travaillé lui aussi avec un entrepreneur et le MRU a essayé de conditionner les architectes il s'agissait de changer radicalement les conditions de production pour améliorer le sort des français produire massivement du logement comme une denrée industrielle et on va prendre les meilleurs architectes Dubuisson c'est encore un grand prix de Rome et on va le mettre en relation avec un entrepreneur qui est très connu dans le milieu de la construction qui est Camus qui a inventé des systèmes de préfabrication en Lourdes et Camus avait réalisé quelques bâtiments au Havre d'ailleurs vous voyez dans la reconstruction Péré Camus était fait une place il était de je crois que c'est quelqu'un de normand et il était donc dans comment dire il a réussi à bâtir quelques immeubles le malheureux Dubuisson va visiter ces immeubles et il rentre catastrophé parce que Camus qui n'était pas du tout sensible à la qualité architecturale avait imaginé de fabriquer comme un jeu de cube en fait les logements donc les façades étaient porteuses tout était conditionné il y avait une relation très très forte entre le système de construction et l'espace on ne pouvait rien faire en fait et donc de peur de décevoir les conseillers du MRU Dubuisson s'est ouvert à l'industrie d'entrepreneurs et il lui a demandé s'il pouvait modifier le découpage constructif et ça donne ça ça donne une des plus belles opérations réalisées autour de Paris c'est à Saint-Germain-en-Laye c'était pour je crois les troupes de l'OTAN et on a en fait ici un découpage qui est le découpage de ce qu'on appelle les refants porteurs comme on l'a vu dans le découpage pardon des habitations de Le Corbusier en fait les parties porteuses vont couper le bâtiment en plan parallèle ce sont des refants porteurs ce qui libère complètement les façades ce qui permet aussi de ménager c'est le cas ici toutes les façades sont vitrées elles sont protégées en fait par ces loggias tout ça est produit quasiment sans surcoût on aurait produit des boîtes stupides comme ça avait été le cas dans la première opération de Camus ici on a une qualité de prestation qui est exceptionnelle d'autant qu'on est dans le parc d'un château il faut dire que le MRU cherche un peu partout des opportunités foncières on va trouver des petits ensembles dans des parcs d'abbayes de châteaux et puis après n'importe où c'est ça le problème majeur enfin là on a une opération qui a été légèrement modifiée elle a été beaucoup plus élégante que ça mais c'est très facile de revenir en arrière au lieu d'avoir ces gardes-corps en verre fumée on avait des gardes-corps grillagés un peu comme dans les villas de Corbusier des années 20 c'est extrêmement élégant mais c'est très facile de revenir en arrière une des meilleures opérations de l'époque qui est une opération privée à mon avis ça n'est pas indifférent parce que la pression n'est pas du tout la même et la relation avec comment dire quand on échappe à la relation avec le MRU il y a peut-être plus de facilité c'est une opération qui est due au collègue de Baudouin qui est donc Marcel Lotz c'est l'opération à Marly c'est les grandes pères à Marly le plan a l'air d'être complètement naïf on se dit mais qu'est-ce que c'est que cet ensemble ce sont des petites barres qui sont parallèles il y a en fait deux V qui sont réalisées comme ça mais ça donne en fait quelque chose d'incroyablement agréable à vivre parce que vous avez ici quelques équipements vous avez un parc collectif et là c'est comme si Lotz avait voulu en disposant simplement des barres des plots ici réaliser toute une succession de jardins privatifs il a donné une épaisseur en fait à ces espaces verts on n'est pas dans un espace indifférencié mais dans un espace qui est incroyablement hiérarchisé ce qui est très étonnant c'est la taille de cette opération vous avez l'impression d'être dans une intimité avec la nature dans une proximité avec les arbres elle a parfaitement vieilli cette opération elle a été de très bonne qualité constructif comme souvent les constructions de Lotz ou de Baudouin mais surtout ce qui est exceptionnel c'est que vous avez 6000 personnes ici dans cet ensemble c'est à dire qu'on a comme des sous-îlots ça donne quelque chose qui a une véritable épaisseur urbaine et on est très loin de certaines opérations médiocres des années 60 alors une opération qui mérite vraiment qu'on s'y arrête c'est parce qu'elle est due à un des grands architectes d'immeubles urbains qui est Jean Ginsberg qui avait construit de très beaux immeubles publiés dans les revues des années 30 à Paris qui a continué ce travail à Paris et qui était très fier d'avoir remporté ici la construction d'un petit grand ensemble de 2000 logements ce qui était pas mal il était extrêmement fier c'est un architecte il était construit également à Monaco il l'a construit avec des moyens mais dans son bureau il avait affiché ce petit ensemble ce petit grand ensemble je sais pas comment il faut l'appeler dont il est extrêmement fier simplement ici on voit les limites de la commande ça se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Paris il était ravi de trouver ce cadre de verdure mais on se rend compte que malgré tout le fait que les immeubles tout ce qu'on peut apprécier dans les opérations précédentes même à la cité Rotterdam c'est la manière dont le bâti arrive à conserver une relation avec l'espace vide avec le parc avec la nature etc. avec l'espace public quel qu'en soit le statut quand on commence pour des raisons d'échelle à avoir des bâtiments plus importants même si on a on est un architecte du groupe espace comme c'est le cas de Ginzberg même si on collabore avec des artistes comme Vasarelli même si on a une véritable finesse dans la façon de dessiner les logements il n'empêche qu'il y a des effets induits de la commande elle-même c'est-à-dire dès lors que vous disposez ces grandes entités ces tours ces bars dans un parc la relation exactement comme l'avait dit dans les années 30 Gropus est perdue c'est-à-dire qu'il se produit quelque chose il n'y a plus d'épaisseur entre l'espace public et l'immeuble donc même cet excellent grand ensemble il y a énormément d'attention portée à la qualité des immeubles à leur disposition à la nature des espaces verts on a malgré tout donc ici une perte sémantique très très forte vous voyez ici c'est un des meilleurs immeubles construits à Paris par Jean Ginzberg qui montre bien l'évolution c'est un immeuble qui est tout près de la rue Malestéven tout près également de la ville à la roche de Le Corbusier c'est la résidence de la muette il y a une réflexion qui est faite ici sur l'îlot au lieu d'avoir un immeuble en façade Ginzberg préfère avoir une tour et avoir un jardin qui communique par le pilotis avec un jardin il y a un jardin avant qui fait la relation avec la rue il y a des corps de bâtiment ici c'est articulé de façon assez subtile il préfère donc avoir cette tour mais qui n'est pas une tour ordinaire elle est comme fichée dans un îlot il y a une véritable définition urbaine de la tour ça reste un immeuble urbain il y a eu une telle difficulté à imposer ce projet que le ministre lui-même Claudius Petit a dû accorder la dérogation parce qu'il était impensable de réaliser un bâtiment aussi haut dans le 16e arrondissement de Paris alors je vous montre maintenant peut-être un peu plus rapidement quelques essais alors on est dans des opérations ici de 1600 logements à peu près c'est l'architecte Émile Ayot qui est devenu un épouvantail pour les architectes urbains des années 80 mais qui a fait malgré tout un excellent travail dans le cadre de la commande des grands ensembles il a beaucoup construit en Lorraine il a construit pour les sociétés de mines en particulier des ensembles où manifestement la réflexion sur la technique permet d'augmenter les prestations il y a des comment dire des inventions de l'architecte l'architecte entre non seulement dans le décovage technique mais dans la pensée de la fabrication par exemple ici pour la première fois dans du logement on met en place des coffrages glissants comme on va le faire ensuite dans les bâtiments industriels il y a des fenêtres qui sont un peu comme des fenêtres des automobiles il y a toute une série d'attentions portées évidemment tout ça a été emporté par la dérive du logement social mais un effort spectaculaire des architectes qui ont cru tout d'un coup qu'ils accomplissaient pleinement leur mission envers la société donc il faut imaginer cette génération cette troisième génération des modernes confrontées dans les années 80 à la critique des grands ensembles il y a eu un profond malentendu ici un des objets les plus spectaculaires qui soit c'est Bernard Zerfus qui réalise le haut du Lièvre à Nancy juste au dessus d'ailleurs de la maison de la colline qui abrite la maison de Jean Prouvé alors je ne vais pas le commenter très longuement mais je dirais simplement que Nancy est une ville qui a été épargnée par la guerre et comme les années 30 ont été épouvantables pour le logement pour la construction le nombre de demandes de logement est colossal une ville épargnée par la guerre n'a pas connu l'effort de modernisation de la reconstruction donc elle va être parmi les premières à réclamer des grands ensembles elle découvre Nancy à environ 1500 hectares de territoire communal et elle découvre sur un plateau une ferme c'est tout à fait typique des grands ensembles on verra ce que veut dire le mot grand ensemble elle découvre une opportunité de 33 hectares donc on va pouvoir construire des logements sociaux 6000 logements d'un seul coup et rattraper donc pas 6000 logements il y a 6000 demandes on va construire 3500 logements d'un coup avec quasiment un ou deux types de découpage constructif et c'est le fameux du liable vous voyez ici une des façades c'était la plus grande barre d'Europe à un moment donné 400 mètres mais dans le même temps on en construisait une du côté de Belgrade qui avait un kilomètre de long avec les mêmes moyens techniques ici c'est l'ensemble de Brons Paris 1600 logements près de Lyon les courtilières à Pantin donc c'est des très grandes opérations et on arrive donc à cette opération gigantesque qui est Sarcelles c'est 10 000 logements programmés d'un coup ce qu'on appelle en fait un grand ensemble dans l'effort de modernisation de l'appareil de production français c'est en fait un énorme terrain qui va permettre une énorme accumulation de moyens techniques qui vont permettre de produire une grande quantité de logements selon un découpage technique très simple je crois que ce qui est à l'origine du grand ensemble c'est le rapport entre les outils techniques que l'Etat veut développer dans les très grandes entreprises qui font une concentration du capital dans les entreprises et des opportunités frontières en dépit de toute notion d'aménagement critique qui a été largement faite donc par les promoteurs du système dès les années 50 alors je vous montre ici une exception qui montre que la question de l'échelle n'est pas forcément à l'origine des soucis des grands ensembles c'est la cité c'est le grand ensemble de Meudon qui est réalisé par l'architecte de Marseille de la reconstruction de Marseille qui est Fer d'Ampouillon donc 5000 logements réalisés en béton et en pierre avec un niveau de qualité exceptionnel et une pensée architecturale classique issue des grands modèles du 18ème et qui fonctionne parfaitement parce que l'architecte comment dire avait une culture qui lui permettait de diriger ces mastodontes ces entreprises d'une main très ferme voilà et à l'opposé je vous montre très vite quelques images on a vu cette esthétique de la pierre du béton brut de la tactilité de la matérialité du concret l'hyper concret avec toujours derrière l'abstraction dans la même période ça montre sa richesse il y a une architecture de bulle de savon une architecture de la paroi la paroi active ce qui fait la merveille du travail de Jean Prouvé c'est que chez Jean Prouvé tout font tout travail tout travail il faut voir comment ces façades sont réalisées je vous montre simplement ici une photo c'est sa propre maison qu'il a bâtie avec son fils donc on a des témoignages directs sur la manière dont ça a été fait c'est une maison au laboratoire en fait qu'il a réalisé presque naturellement comme on arrose une plante vous voyez par exemple les panneaux qu'il porte ici sont des panneaux qui travaillent comme des poutres on croit voir ici des poteaux mais non c'est pas des poteaux c'est des tyrans qui donnent une forme à cette poutre c'est à dire que c'est comme une bulle de savon où toute la paroi se travaille et bien les années 50-60 on produit ce miracle d'une part de nous orienter vers une très très grande pesanteur matérialité présence des choses et exactement l'inverse à travers une esthétique du métal voici la buvette des viands montre toujours la magnifique structure le portique intérieur mais quand on regarde la légèreté le pragmatisme aussi la manière dont tout fonctionne la façade de verre est extraordinaire voilà la beauté des années 60 ici c'est une construction de Jean Prouvé avec l'autre Prouvé c'est le palais des expositions de Grenoble vous avez des poutres ici d'un mètre cinquante de hauteur qui ont des portées de 36 mètres vous voyez donc ces des portées ça forme des grandes travées de 36 mètres sur ce système de poteaux vous avez ici un porte-info d'une demi-travée de 18 mètres et les façades sont suspendues les façades sont comme une pellicule suspendue et quand la neige s'entasse nécessairement sur ce toit plat elle rentre tout simplement dans le sol c'est un bâtiment machine d'une très très grande économie c'est une manière d'agir sur les constituants de la construction qui est complètement inversée par rapport à la tradition architecturale on est dans quelque chose qui est l'opposé de l'édification c'est une des grandes trouvailles enfin c'est une des grandes conquêtes de l'architecture de cette période dont on est les héritiers aujourd'hui si les moyens techniques sont aussi élevés c'est grâce aux années 50 et 60 et vous voyez deux choses qui ont l'air d'être similaires sont complètement opposées le problème de cette architecture c'est que pour s'y rendre sensible il faut regarder les nuances on a deux systèmes qui sont complètement opposés ici c'est un des grands ingénieurs de la période c'est du château Stéphane du château vous avez des grandes travées de 50 mètres par 50 mètres ce sont les façades qui sont porteuses avec ce système en V on croirait voir ici les poteaux en V de Viollet-le-Duc et tout ceci porte mais d'une façon tout à fait différente du bâtiment précédent voilà et un des programmes peut-être qui est dans la plus grande proximité avec notre sensibilité actuelle c'est le programme des musées ici c'est le musée Fernand Léger à Biote qui a été réalisé par l'architecte Svetchin mais qui l'a réalisé selon les dessins de Paul Nelson il y avait deux sites possibles un dessin de Paul Nelson enfin un projet une esquisse portée pour le centre du village et une autre portée pour la propriété que Fernand Léger avait acheté à Biote juste avant sa mort et ce projet est assez extraordinaire parce que c'est véritablement ici un hommage à Léger Léger est mort en 56 Nelson le côtoyait déjà depuis presque une trentaine d'années et ici nous avons donc ces fleurs qui marchent de Fernand Léger on sait que Léger dès les années 20 voulait que l'architecture que la peinture soit spatiale qu'elle soit publique il rêvait d'une peinture qui soit urbaine d'une certaine façon et vers la fin de sa vie donc il avait voulu réaliser à Biote des oeuvres en céramique qui semblaient détachées des tableaux il a tout un travail donc pour l'architecture et ce qui est formidable ici c'est que Paul Nelson en fait cette proposition qui malheureusement n'a pas réalisé est très proche de nous puisque nous avons affaire à une promenade architecturale à la fois sur le toit et dans le bâtiment les sculptures se mélangent à la végétation les fleurs qui marchent sont avec les arbres donc on voit qu'il a utilisé ici des cifrés et des pins parasols l'architecture est à moitié enterrée l'architecture n'a plus de forme elle n'est plus qu'un mariage qu'un échange avec la nature elle devient architecture paysage et on pourrait dire que quelques années après ce projet de 56 grâce à BRAC qui convainc les galeristes de créer cette fondation la fondation MECT on a ce projet qui est tout à fait dans l'optique de la synthèse des arts de José Luiserte à Saint-Paul de Vence qui est presque la concrétisation de tous les idéaux de collaboration entre l'architecture et les arts plastiques avec la nature en ayant en vue à la fois l'abstraction et la concrétude des années 60 le premier bilan est dû à un Suisse le premier bilan de l'architecture française qui apparaît comme une architecture digne d'intérêt comme une architecture ayant produit quelque chose dans les années 50-60 c'est le bilan réalisé par Maurice Bessé qui est mort il y a très peu de temps un excellent critique suisse qui était aussi un biographe de Le Corbusier voilà l'architecture qui fait tant de problèmes aujourd'hui qui est d'une très grande beauté mais qui est difficile à appréhender et puis une bibliographie rapide puisqu'on m'a demandé le livre qui est vraiment fondamental pour tout ce qui touche aux institutions de la reconstruction c'est cette étude qui est la thèse de Daniel Bollman qui est publiée aux éditions L'Armatan c'est vraiment l'histoire d'une politique qui comprend exactement comment se met en place cette politique du MRU il y a beaucoup d'études qui ont suivi mais c'est Daniel Bollman qui en 10 ans de travail a donné les fondements qui a permis de faire la liaison entre l'histoire l'histoire économique l'histoire politique et l'architecture et l'urbanisme bon je m'excuse de citer cet ouvrage dont j'ai tiré cette conférence qui est une collaboration avec Gérard Meunier donc il m'avait chargé du deuxième tome d'une histoire qui commençait en 1900 en 1889 pour aller jusqu'à 1989 et comme on a eu 10 ans de retard mais on a prolongé on avait commencé à travailler dans les années 80 et on a fini dans les années 90 donc du coup il a été jusqu'à l'an 2000 je crois donc il y a un troisième tome et puis l'ouvrage de Jacques Lucan Jacques Lucan qui est je dirais à l'origine des questionnements sur l'architecture des années 50 avec un formidable numéro d'AMC publié en 86 Jacques Lucan m'avait raconté que les critiques étrangers qu'il côtoyait se demandaient pourquoi les français portaient si peu d'intérêt à leurs années 50 60 70 et il a commencé donc à le faire comme il dirigeait la revue AMC il a fait ça et donc dans un tout autre genre là on pourrait dire ce sont des ouvrages généralistes ces trois là pour appréhender la période ici s'il voulait suivre un architecte assez représentatif une partie du livre porte évidemment sur l'après-guerre c'est la thèse donc devenue monographie de Jean-Louis Cohen sur l'architecte André Lursa il me semble qu'il y a beaucoup de publications sur Jean Prouvé une qui est assez remarquable par sa simplicité et le caractère très précis des informations c'est le livre de Catherine Collet qui est paru aux éditions du Centre Pompidou sur Jean Prouvé c'est un petit livre très facile d'accès qui raconte un peu l'épopée de Jean Prouvé et puis aussi cet ouvrage très difficile à faire qui est l'ouvrage de Jean-Louis Cohen il n'y a pas une note c'est un ouvrage pour tous les publics qui reconstruit en fait la figure de Le Corbusier c'est un ouvrage c'est très très dur pour un historien chercheur architecte comme les gens lui connaissent de faire un ouvrage pour le très très grand public et en même temps si pointu pour les architectes aussi et c'est le cas c'est vraiment quelque chose d'assez fidèle alors le regard peut porter aussi bien sûr on trouve d'autres livres mais je crois que s'il y en a un livre c'est l'ouvrage dirigé par Gilles Rago sur la reconstruction de Royan une ville reconstruite dont l'histoire a été faite et très bien faite parue donc au cahier du patrimoine je vous parlais tout à l'heure de ce personnage ce ministre qu'a été Claudius Petit alors c'est une une belle leçon d'histoire politique française où l'architecture a sa place mais pas seulement l'architecture et puis il me semble intéressant dans la diversité des ouvrages de cette période si vous intéressez un ingénieur il y a l'ouvrage extrêmement bien fait de Bernard Marais publié chez Picard sur Nicolas Esquillon qui est un des plus grands ingénieurs du siècle qui avait travaillé dans la mouvance de Fréciné mais qui est beaucoup moins connu que Nervi c'est cet ouvrage qui lui rend un peu hommage il était un ingénieur d'entreprise il était chez Boussiron voilà donc c'est la dernière image merci Merci. Merci.